Vous savez, quand il y a eu les affaires de 2003, les attentats terroristes à Casablanca et dans d'autres villes, l'État avait ramassé à l'appel tous ceux qui faisaient la prière de l'aube et ceux qui étaient prêts à aller dans un projet plus ou moins extrémiste. Et la gauche était la première à défendre les libertés et à dire qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Nous, on ne veut pas de heurts dans la société, on ne veut pas qu'il y ait des guerres civiles, etc. et des choses qu'on ne pourrait peut-être pas maîtriser. Donc, il faut à chaque fois respecter les principes et aller vers tout ce qui pourrait renforcer cet État de droit en construction. Aujourd'hui, nous le savons, moi j'ai été à des conférences internationales, il y avait des islamistes, il y avait de tout, on parle, le monde, demain, j'écoute bien. Et j'ai très bien vu que les grandes fondations internationales, ils ont une orientation. Elles veulent tous pousser les salafistes à la participation politique. Il faut participer pour qu'on les connaisse, qu'on sache où ils habitent, combien ils sont, qu'est-ce qu'ils font. C'est un bon moyen d'abord de les recenser. Ensuite, on va leur lier les pieds et les mains pour ne pas les laisser faire ce qu'ils veulent faire comme projet. Aujourd'hui, nous avons de gentils élèves dans notre classe politique qui sont à l'écoute et qui vont aller au cocktail des trucs et puis voilà qu'ils écoutent et qu'ils viennent appliquer. Nous avons des lobbies qui interviennent à visage couvert ou découvert et qui malheureusement arrivent à enrôler une élite, entre guillemets, issue de l'école de Hufidou Ard. Donc, je ne vous dis pas ce qu'elle fait, de ce qu'on lui dit. Et c'est pour ça que vous avez plein de parties. Ah ben non, on arrive comme si lui, il allait le recadrer, le mettre sur la bonne voie, alors que lui-même ne l'est pas. Bon, donc tous ces phénomènes qui apparaissent dans la société, ce n'est pas comme ça qu'on va régler justement cette problématique. Moi, je l'ai dit à l'occasion du rejet de la candidature de Mohamed El-Khbel à Marrakech. Je me dis, qu'est-ce que vous pensez ? Voilà, c'est un salafiste qui a fait des déclarations. J'ai dit, vous, vous n'avez pas fait des déclarations et vous avez massacré ce type, comme d'autres, comme lui. Il est handicapé, au Maroc, on ne prend pas en charge les handicapés, on s'en fout, on les jette aux familles. Il vit dans une situation précaire, personne ne pense à lui, il vit de manière... C'est vraiment les personnages facilement enrôlables, bien que les salafistes arrivent des fois à enrôler même des gens avec des déclarations. On sait que si Robert s'était présenté pour le PAM, par exemple, il aurait reçu le même... Je ne pense pas, très sincèrement, mais je pense que l'État aujourd'hui était à l'origine justement du développement de ces courants islamistes. ... ... ...